... Retour sur le plateau du secrétaire général de l'enseignement catholique dans l'ensemble du salon du congrès des maires de France au palais des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Nous revenons après une petite incursion dans le Morbihan. Nous revenons en territoire ronalpin et à Lyon en particulier. Nous allons parler de l'encyclique laudato si du pape François et des influences, des conséquences qu'elle peut avoir sur la réflexion et de tous ceux qui partagent cet enseignement catholique autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui. Autour de cette table, Charles Loriquet, adjoint à la direction diocésaine du Rhône et Valérie Gardette et du National de l'Appel et Lyonnaise, bien évidemment. Peut-être un tout petit point d'ordre au départ, parce que cet encyclique est formidablement riche, elle est très riche. Je sais que c'est difficile comme travail, ce que je vais vous demander, mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel qui a été peut-être à la base de la réflexion que vous avez par la suite menée lors des assises que vous avez conduite, M. Loriquet ? Ce qui est essentiel, c'est que cet encyclique a vraiment été reçu comme un appel. Et cet appel, beaucoup y répondent. Je crois que c'est déjà la première réflexion que je me fais. Ce qui veut dire que la prise de conscience était déjà en cours. Oui, je crois que l'encyclique est arrivée au bon moment. Elle transcende toutes les barrières, elle parle à tout le monde. et c'est étonnant quand même pour une encyclique que 5 ans après, puisque je vous rappelle qu'elle a été publiée le 24 mai 2015, elle est toujours actuelle et elle provoque de mois en mois, d'année en année, chez tout le monde, encore des réflexions, des changements au quotidien dans nos vies. Et voilà, donc je pense que ça, c'est la première chose. La seconde, c'est un peu un slogan, c'est que tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Je pense que ces trois affirmations résument bien cet encyclique. Et donc la conséquence, c'est un appel urgent, immédiat, à s'engager pour sauvegarder notre maison commune. Je crois que ce slogan de la sauvegarde de notre maison commune, où tous les mots là sont importants, résume bien le sens de cet encyclique. Le mot de création revient également. Il ne faut pas sacrifier ce qui a été créé. Il faut même plutôt le protéger, pourquoi pas le bonifier, le sauvegarder. C'est l'objet de la première des éco-béatitudes, des douze éco-béatitudes, qui est le fruit de notre travail de deux années dans l'enseignement catholique de Lyon. Pourquoi avoir appelé ça éco-béatitudes, M. Le Riquet ? C'est le résultat d'un travail de réflexion. On pensait au départ tel que ça a été présenté par les médias, comme les dix commandements du pape François. On s'est dit, bon, les commandements, ça ne passera pas très bien. Les paroles de vie, c'est une expression qui est déjà prise, puisque justement, elle remplace les dix commandements, cette expression. On s'est dit que les béatitudes, c'est un chemin de bonheur qui est proposé à l'homme. Et donc, ces éco-béatitudes, en fait, ça coulait de source. On est assez content de ce choix. Et donc, vous en avez, lors de ces assises, vous en avez énoncé... Douze. Douze, dont la première. Heureux, celui qui s'émerveille. Et c'est que, créé par Dieu, il est aimé inconditionnellement de lui. C'est-à-dire que ce regard porté sur la création, en fait, prend en compte à la fois l'homme, créé par Dieu, mais prend la nature, l'environnement, les animaux, enfin, tout ce qui a été créé, puisque tout est créé. Et quelle est la part qui a été prise par l'association dont vous êtes l'élue, madame, dans ce processus de réflexion qui a abouti au document dont on a vu une partie ? Mais on va reprendre les ondes suivantes, si vous voulez bien, monsieur Leriquet. La part prise par l'appel, madame Garde. Au niveau local, on a beaucoup travaillé avec la direction du ECZN, l'équipe de l'Appel du Rhône, et on a participé à différentes réunions, différents échanges, différents projets, et notamment ce beau rassemblement qui a été fait l'année dernière, en octobre, qui a rassemblé plus de 2000 personnes sur le site du domaine Lyon-Saint-Joseph. Beaucoup de parents étaient là, des grands-parents aussi, investis dans cette belle fête, qui n'était pas l'aboutissement de cette année de travail, mais aussi une invitation à continuer cette réflexion et cet engagement. Donner une dimension spirituelle à ce qui apparaît comme aujourd'hui une urgence, urgence climatique, lutte contre le réchauffement, transition énergétique, des choses éminemment concrètes, ça passe facilement ? Est-ce que c'était nécessaire de donner cette dimension-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui va favoriser encore cette prise de conscience ? Oui, parce que je crois que cette encyclique nous a fait prendre conscience que tout est lié. Et le pape l'exprime très bien dans son encyclique en disant qu'un désordre social peut entraîner un désordre environnemental et inversement. Et c'est un petit peu l'objet de notre troisième éco-béatitude, heureux celui qui sait prendre soin de lui, des autres et de la relation. Vous interprétez de quelle manière ? Celui qui sait prendre soin de lui, des autres et de la relation. Le message écologique qu'il y a derrière, si j'ose dire, il est de quelle nature ? Avant de prendre soin de l'environnement, il faut déjà être bien soi-même. Il faut... Voilà la question de l'estime de soi. Comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même ? La nature passe d'abord par le respect de soi-même. En premier lieu, d'abord. En premier lieu, oui, oui. Les autres... Vous n'avez pas parlé de la deuxième, heureux celui qui prête attention, écoute et sait dire merci. Merci. Merci à qui, aujourd'hui ? Merci au créateur. Rendre grâce. Rendre grâce. Je crois que cette création nous invite à la gratitude, mais également à ce sentiment de gratuité, puisque tout nous est donné. Quatrième éco-béatitude, heureux celui qui est attentif aux pauvres et à toute fragilité. Ça, j'imagine, c'est une manière de dire qu'en fait, ce sont les pauvres qui sont les premières victimes et qui seront les premières victimes des changements climatiques à venir. Bien sûr. Vous pouvez développer ce point-là ? Eh bien, parce que les riches s'emparent de l'eau, par exemple, s'emparent des matières premières. Les dépenses allègrement. On parlait des terres rares. Monsieur le député Molag parlait tout à l'heure de ce problème des terres rares. Voilà, on dépense sans compter. Et en plus, on exploite souvent les populations pauvres pour les extraire. Et ça, dites-moi, c'est un message politique fort. Parce que c'est, d'une certaine manière, un message lancé à ceux qui sont les plus riches, qui sont les plus possédants et qui, peut-être, utilisent leur pouvoir d'une manière inconsidérée et qui ne va pas dans le sens ni de l'intérêt général ni de celui de la planète. Non, bien sûr. Madame Gardette. Tout à fait. On voit bien qu'il y a des pays qui sont complètement exploités et qui mettent un déséquilibre mondial. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut nous préoccuper, nous, en tant que parents. Alors, on continue cette liste. On en était à l'éco-béatitude numéro 6 heureux. Celui qui sait que tout est lié, qu'il ne peut construire qu'avec les autres. Alors, ça, c'est traduction, traduction. Là encore, construire avec les autres, en plus, c'est très pédagogique, je veux dire, dans l'univers de l'enseignement catholique, l'univers scolaire. Le fait de travailler sur la solidarité, sur le fait que toute action personnelle, en fait, a des conséquences sur le voisin ou sur le prochain. C'est quelque chose qui parle, je pense, à tout le monde. Heureux celui qui place le bien du tout avant son propre intérêt. En fait, on a l'impression d'un texte très religieux, comme si la planète, d'une certaine manière, était devenue partie intégrante de la pensée religieuse au travers de l'encyclique du pape François. Oui, on travaille actuellement sur un livret qui va développer chacune de ces éco-béatitudes en piste pédagogique. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas que la question spirituelle ou la question ecclésiale qui rentre en compte, mais qu'en fait, à travers de toutes ces éco-béatitudes, il y a des habitudes, des changements de comportement, à la fois personnel, à la fois communautaire, à prendre. Alors, à partir de là, parce qu'on ne va peut-être pas aller jusqu'aux douze éco-béatitudes, à partir de là, comment est-ce que vous allez faire que cette pensée s'irrigue au sein de l'enseignement catholique ? En fait, ce que l'on cherche, c'est à provoquer une prise de conscience, particulièrement, bien sûr, auprès des jeunes. Le pape François, dans son encyclique, cite cette phrase que j'aime bien. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de construire un avenir meilleur. Oui, ils manifestent, d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Donc, ce que l'on souhaite, c'est bien sûr de prendre conscience, mais aussi d'agir. Et agir, c'est se convaincre, d'abord, qu'on ne peut plus attendre. C'est se persuader que chacun d'entre nous peut détier une partie de la solution. Et puis, se motiver pour se remettre en question dans nos habitudes quotidiennes de consommation en particulier. C'est un point, d'ailleurs, intéressant, ça, Madame Gardette. C'est que je crois qu'on l'a parfois pointé du doigt. Les enfants sont parfois plus réceptifs à ces questions-là que leurs propres parents. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit se faire, j'allais dire, à l'envers aujourd'hui ? Certains nous poussent ou nous obligent aussi à ouvrir les yeux sur ces sujets vraiment fondamentaux. Et c'est pour ça que l'appel, d'ailleurs, s'est emparé du sujet. On a créé un groupe l'année dernière de réflexion, qui est un groupe écologie intégrale et éducation au bien commun, qui va travailler cette année avec le groupe congrès, puisque tous les deux ans, vous savez, on organise un congrès national où environ 1300, 1500 parents sont là, parents, enseignants chez l'établissement. Et le thème de ce congrès cette année sera enjeu écologique des filles éducatifs. Donc on s'empare vraiment du sujet pour pouvoir éveiller les consciences, pouvoir aussi inviter les parents à accompagner leurs enfants dans ce désir d'engagement, on va dire, et puis d'eux-mêmes être acteurs du changement. Les jeunes générations ont été parmi les acteurs pour déboucher sur ces éco-bi-attitudes dont vous parliez tout à l'heure, M. Loriquet ? Je crois que ces éco-bi-attitudes, bon, elles sont le fruit de la réflexion d'un groupe de travail, mais elles sont aussi, ça n'est pas qu'un simple catalogue, c'est vraiment le résultat de tout un ensemble d'initiatives, de décisions, de changements au quotidien qui, depuis plusieurs années dans nos établissements, se font jour avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. Beaucoup de projets magnifiques sur place dans les établissements. J'aime bien l'éco-bi-attitude, la neuvième que vous recensez, heureux qu'il se sait responsable de la maison commune et préserve la nature. Cette idée de maison commune, elle est extrêmement forte, non ? Parce que c'est un côté domicile, protection, asile. On n'a peut-être pas su suffisamment considérer la planète comme ça, comme un abri. Ça, comme un abri et comme une planète dont il faut prendre soin, comment prendre soin de sa maison. On est tous solidaires dans cette maison. C'est une démarche qui est ronalpine en l'occurrence, mais qui s'est conduite dans les autres régions de France, j'imagine ? Je pense qu'on est un petit peu précurseurs dans ce domaine, en tout cas dans l'enseignement catholique. Mais dans beaucoup d'endroits, des groupes de travail se mettent en place pour travailler cette question, sous des formes parfois très différentes. Merci à vous d'être venu témoigner, de nous apporter quelques éclairages sur ces éco-bi-attitudes. Je voudrais terminer quand même par la première éco-bi-attitudes, de revenir sur celle-là. Heureux celui qui s'émerveille. Cette pédagogie de l'émerveillement est vraiment le point, le cœur de ces éco-bi-attitudes et du travail fait en classe auprès de nos élèves. Être des émerveilleurs. Et des ré-enchanteurs, si j'ai bien compris. Des ré-enchanteurs, bien entendu. Oui, avec le thème du ré-enchantement de l'école, tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et d'être venu nous faire partager tout ce qui est lié à cette encyclique papale dont la lecture est parfaitement édifiante, je le dis au passage. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501